oh yo youtube bienvenue pour l'épisode 17 pour une fois je me souviens du numéro de la saison 2 de flit the true duke on s'était quitté juste il ya cinq minutes sur le début de l'autocrafting de tomic énergistique et d'appli énergistique on fait les deux un peu conjointement on ne pas forcément non plus dans les détails n'hésitez pas donc si vous avez des choses que vous ne comprenez pas à utiliser les commentaires qui se trouvent au bas de votre écran et comme ça au moins je pourrais y répondre donc ce l'alp je vous leur ai dit il est fait pour vous donc si vous avez des questions vous voulez voir des trucs les commentaires c'est fait pour ça coucou voilà alors j'en étais resté il ya cinq minutes pour vous il ya cinq minutes pour moi mais il ya deux jours pour vous à la création de la mnemonique matrix voilà un truc qui permet de sauvegarder des recettes de craft dans l'alchimicals construct si vous demandez pourquoi il ya de nouveau du brouillard chez moi c'est parce que j'ai remis en place le système de de spawner à mob parce que en fait bah lui enfin eux ils me donnent de l'examenis en essence et que je vais me servir de ça pour tout ce qui est craft par exemple si on regarde la 4k d'essentia me demande principalement un type on s'en fout duquel deux pardon des attendez qu'on le retrouve où t'es voilà t'es là ouais il me demande des éthériles essence mais on s'en fout du type donc je me dis voilà vu que j'avais un spawner qui me donne à chaque fois de l'examenis au minimum bah écoutez bon on a un petit peu de brouillard mais c'est pas très grave après on changera on verra mais il n'y a pas vraiment de problème la tic là dessus c'est juste que là j'ai besoin d'avancer et en regardant dans mes stocks ce que j'avais en essentia peu prou c'était l'examenisme qui remportait les suffrages après l'alienisme et l'alienisme je vais le réinjecter pour pouvoir justement refaire des spawner des bombes donc la solution de facilité c'était l'examenis donc voilà donc c'est pour ça que j'ai remis de nouveau des petits zedrich gardienne à tuer pour pouvoir faire ce que j'avais voilà donc l'introduction c'est fini pardon je tous encore un peu je suis désolé pour vos oreilles pour vous des secondes donc maintenant on en était à la c'est ce cas pour la csk il nous faut donc du salisement douce donc pour cela il nous faut des balance et charge forcément parce que c'est les mettre dans un four qui nous permet d'avoir du salisement douce donc ça va être un peu compliqué mais pour la première chose première étape déjà il va nous falloir des craves de balance et charge on va peut-être retirer la lens de vision de vision nocturne parce que je pense que vous devez commencer à voir un petit peu l'impression qu'une licorne est en train de vous vomir sur par le biais de votre écran donc au moins comme ça ce sera bon ok alors là on va utiliser en fait à plein énergistique plutôt que tomic énergistique pour pouvoir crafter des balance et charge et je vais vous montrer comment donc première chose à faire on va lui dire que j'ai regardé au niveau de mes stocks c'est la water shard qui est en plus grand nombre donc on va utiliser balance et charge égale non pardon water shard égale balance et charge mais pour cela il faut se mettre en mode processing pattern voilà on crée le petit pattern qui va bien et on le garde précieusement maintenant ce qu'il va falloir faire c'est lui dire que ce pattern en fait on va le placer au niveau de l'interface qui est ici ce qui est assez pratique maintenant c'est dans l'interface terminale c'est que on sait où sont nos différentes interfaces en l'occurrence ici c'est l'alchemical construct donc si je lui mets ceci voilà on va pouvoir les crafter par contre il y a juste une étape intermédiaire la première fois que vous le crafter vous avez bien entendu mis un mnemonic matrix juste au dessus et après il suffit juste de mettre la balance cette charge où c'est qui vous avez besoin et de la sélectionner et voyez que maintenant j'ai une recette sur trois qui est sélectionné qui est disponible maintenant derrière j'ai plus qu'à mettre au choix soit un import bus sur mon angry chest ou sinon on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose de plus badass c'est un plane c'est un annihilation plane je crois ce qu'on a suffisamment pour le faire je pense que oui je pense que oui sauf qu'il nous faut encore un annihilation corps c'est le verre oui sauf que je vais être ici il va falloir le faire donc titi tu redescends merci beaucoup voilà corps il est où corps donc annihilation corps voilà tu m'en fais un il va nous en crafter deux forcément hop et donc si je te dis ça toc voilà et voilà donc on a un annihilation corps par contre la question de savoir si on a suffisamment par contre deux deux canaux disponibles c'est ça la question qui me tarabuste le plus donc ici on est à quoi bah là on est complet je crois 7 sur 8 ah non on n'est pas tout à fait complet ça c'est cool bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire regarder hop on va péter ce truc là on va péter aussi notre hungry chest qui ne sert plus à rien on va regarder déjà si on a quelque chose dedans non on n'a rien donc c'est parfait hop revient là donc t'es où t'es où mais t'es pas là c'est bon je l'ai récupéré je l'ai récupéré maintenant est ce que j'ai des câbles c'est parfait j'ai des câbles c'est fantastique ah oui on s'est trompé tiens non c'était pas celui-là que je voulais c'était autre chose ah mince en plus vous voyez ce que je suis en train de faire vous me dites même pas que il ya un souci donc on va en prendre une hop on va la mettre là on va lui dire ça je veux balance cette charde voilà et là ça fonctionnera correctement voilà ok maintenant on n'a plus qu'à mettre ça ici ceci là ok et il ya plus qu'à remonter ouais si je veux plus laisse moi remonter s'il te plaît sois gentil avec moi je suis malade encore voilà et il n'y a plus qu'à mettre ce truc là ici donc on va mettre tiens est ce qu'on a pas une basale deal en façade car basale cover non c'est pas ça si mon forge micro bloc non c'est pas ceci par contre cela pourra le faire oui parfait boum et voilà du coup maintenant si on regarde dans l'enfant ici et là on regarde balance cette charde si je lui dis que j'en veux trois de plus hop next il veut dire c'est parfait c'est ok hop et là regardez donc ça descend ça tombe dans l'annulation plein et ça va directement dans mon système applied c'est pas nickel ce truc va falloir que je mange parce que là je vais encore tombe avoir faim j'ai très très faim là voilà hop et si on regarde dans les ballons de cette charge maintenant j'en ai six ok ça c'est une bonne nouvelle donc là il ne reste plus qu'on en restera il nous restera encore deux recettes disponibles pour pouvoir justement crafter encore plus de trucs avec cette alchimical construct libre à nous après de multiplier les alchimical construct pour pouvoir justement avoir plus de choses je suis pas sûr qu'on puisse rajouter un de mes nomiques matrix au dessus faudra que j'en regarde je vous ai pas oublié concernant les coprocessing unit faut que je regarde j'ai pas encore eu le temps mais vu qu'on a scindé l'épisode en deux normalement à un instant un moment ou un autre de cet épisode je devrais revenir dessus pour vous expliquer de quoi ça parle c'est chiant ce brouillard voilà voilà bon alors maintenant il faut que je m'occupe du salis mundus pour cela il va nous falloir autre chose de plus compliquée il va falloir passer par le le machin qui est là alors je sais plus combien j'ai de ça c'est problématique je sais pas combien j'en ai j'en ai j'en ai de ces canaux là et je suis pas serein a priori c'est pas là a priori c'est d'ici donc là on en utilise combien je pense que là si ça monte ouais ça c'est toute notre structure qui va jusque à notre à notre spawner à monstres avec les différents éléments de récupération enfin je me comprends enfin c'est là où c'est là où il ya notre notre mob spawner et la récupération des loots voilà il ya juste ça par contre là j'en ai donc en tout j'en utilise combien j'en utilise quatre sur huit normalement ça devrait le faire parce que je vais être obligé uniquement d'utiliser quoi toi tu t'es mis là toi ah il doit y avoir un bug en fait le bloc ok je comprends mieux alors il va nous falloir juste un canal supplémentaire puisque là en fait en sortie du de l'alchimical de l'infernal furnace on a déjà un import bus qui nous sert à tout récupérer donc c'est pas très très compliqué il va nous falloir une autre interface qu'on va demander à être craft et de suite n'est-ce pas hop next vas-y craft moi ça s'il te plaît boum ok voilà et on a des câbles c'est parfait aussi et on va essayer de voir si on peut pas faire quelque chose de joli en tout cas de ah ouais on a entendu mon truc il est décalé c'est super alors on va faire ça comme ça et puis il sera moche mais c'est pas grave on va que je change les câbles au fur et à mesure on va faire un truc comme ceci moche aussi mais bon on verra ça plus tard et on va mettre une interface dessus alors une interface en mode slim voilà hop puisqu'on a pas besoin de faire l'entrée de sortie dessus voilà comme ça en plus on peut quand même ouvrir le coffre ce qui est plutôt pas mal alors je vais juste mettre quelques covers en façade dessus s'il m'en reste fa...sade fa...sade ah bah elles sont là ok voilà voilà histoire que ce soit quand même un peu plus intégré dans la construction c'est perdu voilà toc toc c'est un peu bruyant par contre les Eldritch Guardian bon on va dire que c'est comme ça et que on verra ça plus tard pour modifier le schmick voilà maintenant qu'on a une une interface là elle va être directement sur un chest elle va pas s'appeler Infernal Furnace étant donné que forcément on passe par un coffre intermédiaire c'est pas problématique il faudra juste le savoir et vous voyez qu'on a ici chest qui correspond à l'interface qu'on vient de lui mettre maintenant euh... est-ce qu'on a du salis mundus en rab salis mundus non par contre on a des shards donc on va en mettre une déjà à cuir attendez on va faire un truc plus intelligent que ça on va aller déjà dans le pattern on va lui dire balance cette shard égal pfff on sait pas parce que c'est pas encore cuit hop là j'en mets là-dedans vas-y cuit ma grande et normalement on devrait récupérer un salis mundus disponible c'est cool hop donc maintenant on va nous créer encore un petit pattern qui dit balance cette shard égal salis mundus et je parle comme les présentateurs de L6 et de capital ou de zone interdite ça commence à devenir un tic bon c'est pas grave allez hop et maintenant notre pattern se trouve ici donc on est capable de crafter des salis mundus voilà voilà j'espère que ça vous a intéressé putain c'est vraiment le brouillard ici hein combien j'en ai de d'examinis je pense qu'on va se calmer est-ce que l'alienis par contre il en est où lui euh... peu de choses près on est encore crainte hein ici on a rien ok euh... je vais l'arrêter euh... est-ce qu'on peut mettre un signal de redstone par contre sur ce foutu mob spawner j'aimerais bien quand même ah le vert le vert j'ai pas il faudra que je crée les recettes de levier et de sticks et tout le bordel aussi ça ça va être problématique ça va me prendre du temps ça va me prendre du temps mais je vous en rassure je vais faire ça off cam hop alors allez titi allez il va falloir que je fasse quelque chose aussi pour ça si je te mets là toi et que je te fais comme ça ah oui ça marche à la redstone parfait on va pouvoir récupérer un semblant de lumière naturelle parfait allez euh... je continue mes petites recettes et euh... je vous reprends dès que j'ai des réponses à vous apporter concernant certains trucs et euh... une avancée concernant certains grafts à tout de suite ok ça y est j'ai terminé mon auto crafting de la plupart de mes essentiels storage component il va me rester plus que les mettre en boîte donc euh... enfin sur lequel je vous ai dit des bêtises en fait euh... les mnemonies m'actrices on peut en crafter autant qu'on veut sur un simple aclimical construct le truc c'est que euh... il faut juste euh... que ce soit placé sur les sides donc de chaque côté par exemple plus vous en mettez et plus vous rajoutez le nombre de recettes vous en rajoutez deux à chaque fois donc euh... le truc après c'est en fonction des... du nombre de ressources que vous balancez dedans bah forcément il y aura une... une queue de production c'est pour ça que moi je préfère en crafter d'autres les mettre à côté comme ça au moins on peut paralléliser les actions c'est plutôt... enfin c'est plus opti on va dire voilà sinon pour revenir en fait au crafting processing unit euh... alors pour vous expliquer la chose on va en crafter parce que ça permet euh... euh... de... comment dire... d'accélérer le nombre d'items qui sont nécessaires pour le craft d'un... quelque chose euh... euh... si on prend par exemple la recette euh... euh... la recette... la recette... la recette d'un piston où vous avez besoin de bois de cobble de... de redstone et de fer euh... si vous mettez des processing units euh... autour de votre processing unit central enfin un truc comme ça voilà... si vous en mettez bah par exemple quatre et bah il va pouvoir injecter directement euh... euh... la cobble, le bois, la redstone et le fer soit euh... et il va pas le faire euh... item par item différent donc c'est pour ça qu'en fait c'est plutôt intéressant d'en mettre euh... euh... de faire euh... de faire un cube je... vous montrerai le résultat fini une fois que j'aurai eu le temps de crafter toutes les ressources en attendant voilà c'était le petit point euh... euh... informations et erratum par rapport à ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent voilà voilà donc bah je continue mon petit bonhomme de chemin et je reprends dès que j'ai quelque chose de concret à vous montrer et whips ! Bon bah me voilà de retour après quelques heures où j'ai été fermé où j'ai fait des petites modifications voilà... voilà le point où on en est actuellement alors déjà j'ai déplacé tous les trucs dégueulasses qui étaient ici bon il me reste plus que ce truc là à virer je le fasse passer par euh... par le faux plafond j'ai crafté ces trucs là alors c'est dans cet inscriveur c'est vraiment le bonheur ça vient du mode apply euh... énergistique de stuff et de stuff pardon et ça se craft juste avec euh... des engineering processeurs en plus quelques hoopers enfin du fer principalement gros avantage c'est que ça se stack les items dedans en entrée et en sortie ça et en plus ça a deux accélérations de plus que les inscriveurs normaux et euh... donc j'en ai fait cinq donc là celui-ci c'est pour le calculation processor celui-ci c'est pour la generating celui-ci c'est pour le logic ici c'est pour le silicone et ici c'est pour l'assemblage final voilà... à chaque fois j'ai fait des accélérateurs j'ai remis mon crystal gross accélérateur ici vous voyez que là j'ai fait une commande de euh... quelques purs certius quartz il va falloir que je demande à Iena qui me craft des cerveaux un peu plus balèzes parce que ceux que j'ai ne sont pas forcément des plus euh... véloces, plus rapides et derrière comment ça se passe ? et ben je vais vous montrer ça tout de suite donc déjà j'ai viré ce lévitator là qui commence à vraiment me gonfler et voilà en fait la recette elle est toute simple c'est que j'ai mis... ouais donc derrière ici voilà les inscribers sont là d'accord ? ici en fait j'ai juste mis euh... des euh... des interfaces qui sont orientées euh... vers le... cette direction d'accord ? vers le... vers le device et en dessous en fait j'ai des logiques euh... des... enfin des... des items dock avec un cerveau en mode euh... redstone off qui retourne vers la euh... comment dire ? qui retourne vers l'interface vous voyez que l'interface elle est orientée toutes elles sont orientées comme ça d'accord ? hop là euh... donc si j'en mets comme ceci donc là ça va être la merde voilà donc... ah nan nan chasse du fille on commence pas à faire le bordel s'il vous plaît euh... c'est pas possible voilà hop on fait comme ça et comme ça et voilà on en parle plus voilà donc euh... pourquoi j'utilise ça et pas plutôt des euh... comment euh... des importe bus en dessous histoire de faciliter le schmilblick tout simplement parce que non mais pas parce que parce que c'est juste en fait euh... bah voilà là vous voyez que euh... j'ai un dense cable et là-dessus j'utilise que six channels pour euh... six devices à la place d'en utiliser bah... tous forcément et du coup avoir deux euh... une double consommation d'un port de... 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 de canaux d'apply énergistique et puis euh... bah forcément faire deux fois plus de câbles deux fois plus de bus pourquoi se prendre la tête quand on peut avoir quelque chose de potentiellement bon marché et au final avec une... un rendement qui euh... bon il y aura juste les cerveaux à modifier peut-être demander à Iena qui me craft des... des impulse ou ce genre de choses et encore je suis même pas sûr que ce soit vraiment nécessaire voilà voilà donc ça c'était la petite explication de ce que j'ai crafté en votre absence euh... par contre euh... d'autres trucs aussi et là je suis un peu bloqué parce que je suis... je suis... je suis... je suis pauvre en or voilà c'est dit euh... il va falloir que je trouve une solution euh... je vais faire peut-être euh... un appel aux dons parce que j'ai que 200... 235 gold ingot et que ça va pas suffisamment vite et qu'en plus dans la dimension Camille la... la bedrock euh... bedrock dimension j'arrive pas à trouver le moindre diamant ou le moindre gold et ça pour l'instant c'est un petit peu euh... préoccupant pour... pour être poli euh... sinon euh... qu'est-ce que j'ai fait euh... là bah là vous n'allez rien voir par contre euh... quand je l'ai... j'ai fait des recettes et j'ai pu terminer en fait la totalité de ce qui est nécessaire pour pouvoir faire des euh... des 64k en termes de... d'Essentia Storage d'accord ? alors là vous me dites mais oui mais on voit pas on voit pas... on voit pas le produit fini euh... mousse euh... les Essentia Storage Cell là c'est des trucs qui ressemblent à ça plutôt euh... euh... oui tout à fait euh... sauf qu'en fait euh... bah je me suis rendu compte que cette recette là en fait elle est pas dans une Arcane Crafting Table ou Arcane Table elle est dans une table de craft classique donc euh... c'est pour ça qu'on la retrouve pas ici mais qu'on la retrouve euh... euh... au niveau de mes... de ma... mon interface terminale à ce niveau là donc vous voyez que là les inscribers ah oui faut que je vous montre ça aussi euh... euh... voilà là euh... bon ça vous connaissez donc Crystal Gross Accelerator voilà donc euh... je balance faites euh... des petites recettes aussi sur ce côté là et euh... vous voyez que la recette pour le 64k elle se trouve ici voilà tout simplement euh... juste pour revenir sur les inscribers en fait c'est le truc qui est en plus super simple c'est que il est assez intelligent pour savoir où est l'entrée où est la sortie euh... et en fait euh... bah... concrètement ce que je lui balance euh... si on prend par exemple celle de la... de la calculation engineering je lui balance juste euh... je lui dis euh... bah un balance en fait un pur certure square en entrée et tu me reçois un printed calculation circuit en sortie l'autre il se démerde derrière en fait j'ai juste locké euh... si vous voyez ici euh... j'ai mis euh... j'ai laissé le petit cadenas par défaut sur cette euh... sur slot euh... en haut à gauche et puis le reste bah il sait très bien où il doit sortir les items et tout y quantit et là c'est la même chose pour le euh... Crystal Gross Chamber là il va falloir juste que je rajoute quelques acceleration cards et derrière en fait ça rentre par euh... dans la direction de l'est puisque l'est c'est par là et ça ressort vers le... dessous voilà voilà alors maintenant si on... on reste focalisé sur le... l'objectif de cet épisode enfin de ce double épisode par... plutôt euh... si par contre maintenant je demande à l'ami Dudu là... euh... à Janine euh... euh... de... euh... de me crafter par exemple 10 64k d'accord ? là on va se retrouver à un autre problème vous allez voir 64k ah oui là je suis pas sur le bon c'est ici que je dois le montre je dois le mettre hop là 64k j'en veux juste 10 pour commencer histoire de... d'être euh... voilà d'être tranquille d'être serein parce que au final il m'en faut 56 ok ? donc si j'en fais 56 il calcule il me manque 1184 or et... 2359 certus quarts alors le certus quarts je peux en trouver sans problème ça c'est pas un souci c'est le seul truc qui me manque c'est les 1184 or qui vont être compliqués à trouver donc je vais faire appel à... à la générosité euh... des trouducs on verra bien ou sinon il va falloir que je me sèche un petit peu en... en PDC mais c'est pas... c'est pas les... les... l'opulence en... en ce moment faut dire que je vends pas grand chose j'ai un petit projet là là il y a Foxine qui m'a donné un petit tips on... on va essayer de faire ça donc voilà par contre si on reste un peu plus raisonnable dans les recettes et qu'on lui demande non c'est ici que je dois aller voilà je lui demande 64k voilà tu m'en craft 10 Janine s'il te plaît voilà 10 boum toc donc là tout va bien ok on a tout ce qu'il faut d'accord le problème c'est qu'il me dit no crafting CPU are available pourquoi ? parce que là je... la recette va me demander euh... pratiquement 13 000 bits de disponible donc 13k et le truc qu'on a crafté ici c'est un 4k d'accord ? donc ce que je vous expliquais tout à l'heure voilà c'est la... l'explication enfin le... le cas concret d'un CPU qui n'est pas taillé pour les recettes qu'on peut lui balancer derrière donc je vais me faire des recettes enfin je vais me faire euh... je sais pas je pense 4 processeurs euh... je vais crafter off cam pour gagner un peu de temps sur la vidéo et puis bah je vais vous expliquer comment je les mets derrière allez à tout de suite oui je sais c'est moche mais c'est temporaire il va falloir que je trouve un autre sol peut-être pour pouvoir justement que ce soit un peu moins moche que je le centre un peu plus mais bon vu que mes bâtiments sont pairs c'est... c'est pas... c'est un peu compliqué mais au final je vais vous expliquer à quoi ça sert en fait ici donc il y a euh... 7 co-processing units par processeur de crafting storage ici il y a un petit truc qui est pas mal euh... c'est un crafting monitor c'est à dire qu'en fait il va vous montrer à l'instant T ce qu'il est en train de crafter donc ça peut être pas mal aussi de l'avoir donc voilà j'en ai fait 3 comme ça c'est juste sur une seule couche il y en a pas plus que ça j'ai mis des encores pour... éviter que ça... ça prenne des canaux là où il faut pas tout simplement et euh... et puis bah sinon maintenant j'ai plus qu'à attendre que de l'or euh... soit processé par mes golems parce que pour l'instant j'en ai vraiment pas assez du tout là euh... je pense que je vais faire quelque chose aussi au niveau des caps parce que ça commence à vraiment devenir quelque chose de tadesque ou de tadoesque je sais pas comment on prononce bon enfin en surface ça reste quand même assez... assez... sage entre guillemets et là j'ai crafté mes me drives en attendant donc euh... ce que je vais faire c'est que euh... tiens attendez il y a peut-être un ioport spécial euh... spécial euh... spécial euh... euh... atomique énergistique on va juste voir ça tiens est-ce qu'on a un ioport là-dessus euh... euh... arranger gnagnagna arcane assembler knowledge inscriber essentia vibration chamber non c'est pas ça non plus ioport on n'a pas bon bah tant pis alors je pense que au fur et à mesure on va... on va transférer les choses euh... ça va être un peu compliqué par contre euh... ouais ça va être un peu compliqué soit on en fait le deuil de ces trucs là ce qui est pas forcément une mauvaise chose hein on les stockera dans un coin et puis euh... et puis bye bye euh... ouais ça peut être quelque chose de... ça peut être quelque chose d'intéressant aussi je sais pas en tout cas voilà donc euh... si normalement avec les 6 du dessous là je devrais pouvoir être capable de stocker toutes les essences euh... du jeu Tomcraft avec une storage shell par essence donc ça peut être intéressant comme ça au moins euh... avec les 64K je peux être euh... large en terme de stockage avant que ça commence à poser problème voilà y'a peut-être des trucs genre au RAM si je mets en place une... une euh... une usine à Wisp ou ce genre de conneries euh... mais sinon pour le reste euh... euh... ça fonctionne plutôt pas mal hein euh... mine de rien euh... euh... maintenant que j'ai euh... j'ai crafté les euh... euh... les upgrades que ce soit ici ou là voilà ça va... ça va assez vite euh... il me restera plus qu'à mettre un cerveau enfin... upgradeé que j'ai acheté chez Yéna tout à l'heure euh... et puis derrière bah je sais toujours pas ce que je vais faire comme euh... là par contre là ça commence à... ça commence à... ça commence à... à... comment dire... à consommer j'ai un peu peur là parce que là j'ai voulu faire un test euh... du coup ici je suis à quoi ? la chemical boiler ouais ça m'intéresse pas des masses ça d'accord c'est juste lui qui... qui va stocker 14 on va dire 16 sceaux mais derrière je comprends pas pourquoi en fait je voulais tester un truc qui marche pas en fait au final euh... euh... c'était pour utiliser en fait le Ignis Incinérator qui est censé en fait euh... euh... servir de pulvériseur en alimentant en Ignis en Ignis la problématique étant que euh... euh... bah tout ce qui vient... tout ce qui est netherrack par exemple je sais pas... est-ce que j'ai du nether quelque chose là dessus ? du nether or euh... tiens du nether tin or moi je l'avais... en fait je me suis dit tiens je vais l'utiliser comme ça je vais pouvoir dupliquer mes euh... mes nether quartz au moins comme ça ça me permettra de les avoir... d'en avoir un peu plus gratos quoi et au final vous voyez que tout ce qui est nether or ça rentre pas dedans c'est juste du vanilla ou euh... certains trucs je sais pas si on fait... si on fait un test euh... est-ce que j'ai encore des or quelque part ? c'est la question tiens on prend du copper un truc qui sert à rien mais bon on va le mettre là dedans en toute logique ça devrait fonctionner ça bim voilà donc là il consomme en fait un rythme pas possible du euh... de l'innis en plus c'est... c'est... ça coûte super cher vous voyez que là pour l'instant je n'ai traité aucun euh... aucun minerai hein... là il récupère uniquement de l'innis au fur et à mesure c'est... c'est... ça marche pas ce truc là faut vraiment oublier hein... je l'ai vraiment crafté pour essayer de me dire tiens je vais pouvoir pulvériser mes trucs mais vu le prix que ça coûte même avec de la lab gratos euh... franchement... moi ça me fait peur hein... donc du coup ça je vais le virer hop... je vais virer aussi le deuxième sursis tank que j'ai crafté pour rien c'est pas grave et puis... et puis bah... on va faire une petite ellipse je vais... je pense que je vais faire ça au fur et à mesure en ligne rouge et en off cam au fur et à mesure que j'aurai de l'or pour pouvoir crafter des 64k je l'ai euh... je les taguerai avec chacun une essence particulière et puis voilà comme ça au moins on obtiendra quelque chose de sympathique et euh... et puis bah je regarde le temps qui nous reste et puis avec un peu de chance on va essayer de se crafter l'épée cami on m'en terminera là dessus allez à tout de suite ça y est dernière ligne droite euh... pour ma voix et pour l'épée cami comme vous avez pu vous rendre compte mon enjeu n'est toujours pas résolu euh... j'espère que là on a pas perdu un lingot sinon ça serait dommage je crois pas on va demander le replay hein... mais euh... normalement ça devrait être bon allez petite cami on espère que tu n'as pas perdu de lingot ça devrait le faire normalement on est safe côté stabilité de l'altar bien que des fois j'ai des doutes quand même par rapport aux petits éclairs qui popent de temps en temps mais au final euh... on devrait avoir euh... comment euh... ce que ça peut donner avec un enchantement qui envoie du pâté euh... juste pour vous montrer que là j'ai commencé à crafter j'en ai crafter 6 euh... alors celle du milieu ça va être les 3 du milieu ça va être euh... donc il va falloir que je rajoute vos là-dessus etc... mais le problème c'est que ma production d'or est quand même euh... relativement euh... très 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 légère voilà il me reste plus que 50 lingots j'en ai cramé près de 130 il me reste quelques nuggets mais ça va pas ça va pas nous arranger donc ça va être quelque chose de longue haleine à moins que je trouve quelque chose qui me permette justement de pallier à ce problème d'or bon euh... euh... maintenant que c'est dit euh... euh... vous voyez que là rien n'a changé juste vérifier ici quand vous avez des problèmes en fait d'absorption vous voyez que certains... certaines essences restent taquées à ce niveau-là quand vous placez votre curseur là-dessus bon en l'occurrence il n'y a rien mais oui là vous le dira vous verrez aussi une petite barre violette correspondant en fait aux essences qui n'ont pas été absorbées faites un petit reset vous retirez en fait votre... votre câble et puis vous le remettez sur les 4 endroits sur les 4 emplacements qui sont là je les ai mis en visible pour voir que ce soit plus facile pour moi pour les... pour... pour les checker et normalement ça devrait repartir comme en 40 tant que c'est pas rouge ici ça veut dire que vous pouvez toujours euh... normalement être à même de pouvoir aspirer les essences et les importer dans votre système si c'est pas vert rouge ici et que ça reste bloqué là c'est qu'il y a un souci avec vos câbles donc vous les rebootez en les désactivant enfin... en les retirant et en les remettant voilà maintenant que c'est dit on va terminer cet épisode en enchaînant en enchaînant en enchantant euh... cette putain d'épée kamie qui de base a 9 d'attaque et... qui va nous permettre de remiser celle-ci qui a 19 et demi mais vous allez voir que une fois qu'on aura mis les trucs qui envoient du pâté alors qu'est-ce qu'on va mettre ? sharpness oui ça sharpness je prends même à fond voilà sharpness 5 knockback on s'en fout fire aspect bof... looting oui tout à fait looting je veux euh... fire aspect wrath oui aussi ça tout à fait translucent si on s'en fout backstabbing euh... ouais vampirisme ouais ça ça me plaît bien aussi ça peut toujours donner un petit peu de vie qu'est-ce qu'on a ? on a binding aussi qui me plaît bien ça permet d'éviter à ce que les... les creepers explosent et que les endermans se tp je crois translucent si on s'en fout et backstabbing on va tester aussi en tant qu'à faire je sais plus exactement ce que ça fait on va juste jeter un coup d'oeil vite fait au... un tomo nimi comprend ça de mémoire je crois que c'est un outil de... voilà backstabbing with your new fondability to sneak comme a new option ah oui il faut qu'on soit qu'on soit en... comment dire en invisible et quand on se met en invisible et qu'on surprend les ennemis par l'arrière en fait on a 40% de... de dommages en plus en l'occurrence je me suis pas mis en steals donc on va retirer backstabbing je m'en fous voilà et translucent 6 je m'en fous aussi pour une arme donc euh... regardons l'état des comptes voilà c'est bon là c'est bon là c'est bon là c'est bon et avant que ma voix me quitte définitivement allez c'est parti on va enchanter ça en attendant je vais me séparer de mon inis je vais juste vérifier que tout est bien parti dans le bon trou euh... inis 128 là j'en ai combien ? 287 alors déjà on va faire comme ça et on va dire que hop je veux alors regardez pour vous expliquer la chose normalement ici je devrais plus en avoir des masses inis j'en ai encore 63 ici par contre j'en ai 136 si euh... pour justement dire à mon système ME que euh... je veux plus que ça s'en sert là mais que ça s'en sert ici il suffit de jouer sur les priorités ici là la priorité est à 0 c'est à dire qu'elle est neutre par contre là sur les deux armoires plus les deux armoires salut Alex euh... extérieures là je vais mettre une priorité à 1 voilà donc du coup en fait les essences quand elles vont arriver elles vont se poser la question où je vais et ben elles iront en priorité 1 donc ici une priorité supérieure à celle-là et du coup bah voilà donc on va faire un talk comme ceci voilà et hop c'est reparti normalement on est bon hop si on regarde on avait combien en Ignis ? 295 on devrait retrouver 295 ici et là sur notre sel on devrait avoir juste Ordo et Perdicio qui nous restent voilà 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 allez est-ce que ma petite épée est terminée 21 et demi hé c'est pas mal du tout ça hein et en plus elle a une putain de gueule hein toc 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 ah ouais avant de vous quitter je voulais vous montrer un petit truc qu'on a looté avec Ginta et Fox la dernière fois c'est du Botania mais c'est pas mal regardez hop si je vise je sais pas moi par exemple viser l'arbre hop on va viser ici toc hop je reste concentré toc 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 hop je lâche regardez hop en mode F5 vous voyez ce qu'il se passe autour de moi là ? en mode GIG GAMESH voilà ça c'est du Botania High End c'est pas mal c'est pas mal du tout voilà c'était juste pour le log bon bah écoutez j'ai envie de dire que les objectifs de la soirée enfin de ce double épisode sont en partie remplis donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée une bonne ce que vous voulez et je vous dis à très vite Youtube ciao